Le choix du terrain est toujours une collaboration très étroite avec le territoire et cette collaboration a été amplifiée encore en plus ici dans la mesure où le choix s'est porté à côté du complexe Maxime Bossis. Terre de Montaigu en profite pour conforter en lien avec le département par rapport au sport parce que ça suppose pour le nouveau collège mais aussi pour les collèges existants de mettre à disposition un maximum d'air de jeu de façon à ce que tout se passe pour le mieux. Et en plus il y a eu tout un travail qui a été fait dans le cadre du ramassage scolaire. Une gare routière a été construite par Terre de Montaigu pour permettre une meilleure sécurisation de l'accès des élèves et de l'accès des bus évidemment de fait. Donc il y a vraiment eu une très très bonne collaboration qui arrive au résultat que nous inaugurerons a priori à la rentrée 2017. C'est le projet architectural vu du collégien parce qu'en fait sur la rue on nous avait demandé d'avoir une façade très urbaine parce que c'est le premier projet de la zone d'aménagement qui va se créer sur ce secteur là. Donc c'était le bâtiment qui devait lancer, donner l'impulsion à l'aménagement du quartier et en fait on a une architecture qui va être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus végétalisée sur la cour pour les collégiens. Donc en fait ils seront, lorsqu'ils vont rentrer, ils vont rentrer dans une institution, donc un bâtiment très institutionnel justement et une fois qu'ils seront rentrés, ils auront tout un paysage de cours et d'espace intérieur beaucoup plus traité, végétal, beaucoup plus intéressant qualitativement on va dire.